La famille, deuxième volet de la Révolution nationale, inspire de nombreux films pour inciter les femmes à la procréation. On oublie que pour l'heure, beaucoup de pères potentielles sont prisonniers et que le pays est dans la peine. La fête des mères, lancée en 1941, couronne cette propagande. Un pays est pauvre quand il a trop de célibataires. Trop de ménages sans enfants Et trop de fils uniques Vous vous rappelez cette poésie que nous avons tous récité ? Sans le paysan, aurais-tu du pain ? C'est avec le blé qu'on fait la farine. L'homme et les enfants, tous mourraient de faim. Si dans la vallée et sur la colline, on est labouré et soir et matin. Sans le boulanger, qui ferait la miche ? Mais il ne suffit même pas que le boulanger et la boulangère aient deux enfants Et que le laboureur et sa femme en est autant pour qu'on continue à labourer et à faire la miche. Car il suffit d'un accident, d'une épidémie, d'une guerre Et celle de 14-18 nous a coûté 1,5 million d'hommes Pour que la population tombe de 4 à 2. C'est donc seulement à partir de 3 enfants que la famille assure la simple survie du pays. C'est à partir de 4 enfants qu'elle bâtit pour dans 20 ans une France riche d'avenir. Pour la première fois, l'état français a créé un secrétariat à la famille. Il rend à la mère sa place, la première. Il protège la maman et l'enfant. Il soutient le père de famille sous forme de salaire familial, d'allocations, de primes dans sa mission d'élever ses enfants. Et mon rêve s'est transformé qui deviendra réalité. Toutes les fleurs de chez nous, les fleurs du beau jardin de France, s'épanouissaient sous le ciel doux. Partout fleurissaient des naissances, dans les nids chantaient les oiseaux et les enfants dans les berceaux. Les mots simples de nos aînés, ces mots qu'on avait oubliés, reprenaient soudain leur pouvoir. Amour, enfant, foyer, devoir, maternité, respect, famille.